Découvrons l'invisible menace des pesticides sur nos légumes. Bonjour les Mangeurs Malins, nous allons voir ensemble aujourd'hui l'utilisation des pesticides dans l'agriculture et son impact sur notre assiette. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans une récente annonce qui a secoué le paysage de la grande distribution en France, Yves Leclerc a entamé le rappel de plusieurs lots de légumes d'hiver. Ce rappel fait suite à la découverte de concentrations supérieures aux normes autorisées de plusieurs pesticides. Notamment le D-mythyl-naphthalein, le Flux-dioxonyl, le Proteoconazole-Destio et le Bigzaphen dans certains produits vendus sous la marque de, je cite, Coeur Jardin, qui cache bien son nom. Ces substances chimiques utilisées dans l'agriculture pour protéger les cultures contre diverses maladies et parasites ont des limites d'utilisation strictes pour des raisons de sécurité alimentaire et de santé publique. Leur rappel concerne spécifiquement un mélange de, je cite, mélange de légumes pour soupe ou choux qui s'est vendu entre le 11 et le 26 janvier dans plusieurs départements français ainsi que du céleri-branche Coeur et du céleri-branche commercialisé durant la même période. Une alerte similaire a été mise pour une barquette de légumes destinée à la préparation de la garbure qui est une soupe traditionnelle du sud-ouest de la France. Rentrons plus dans les détails sur ces pesticides incriminés. Le diméthyl naphtalène, il est principalement utilisé pour son action inhibitrice sur la germination des tubercules lors du stockage. Ce composé peut avoir des effets très néfastes sur la santé humaine à des concentrations élevées. Ensuite, le fludioxonyl, c'est un agent fongicide et est couramment appliqué pour contrôler une variété de moisissures et de champignons sur les fruits et légumes. Même si son utilisation soit considérée comme sûre dans les limites établies, une exposition excessive peut poser des risques pour la santé. Puis ensuite, on a le protioconazole d'Estio et le bixaphène. Ces deux composés appartiennent à la classe des inhibiteurs de la biosynthèse des stéroles et des azoles. Ils jouent un rôle crucial dans la lutte contre les maladies fongiques des plantes mais leur présence en excès dans les aliments est préoccupante en raison de potentiels effets toxiques à long terme sur les humains. Mais pourquoi un rappel ? La décision de rappeler ces produits soulève des questions importantes sur la surveillance et la réglementation des pesticides dans l'agroalimentaire. La présence de ces substances au-delà des seuils autorisés peut avoir des implications sérieuses pour la santé y compris des risques de toxicité aiguë et des effets néfastes potentiels sur le long terme comme des perturbations endocriniennes ou des risques accrus de maladies chroniques. Face à cette situation, E. Leclerc a pris la mesure responsable de rappeler les lots concernés et d'informer ses clients de la nécessité de ne plus consommer ses légumes offrant la possibilité de les retourner en magasin si possible. Cet incident rappelle la nécessité pour les consommateurs de rester informés sur les pratiques agricoles et les mesures de sécurité alimentaire. Ça souligne aussi l'importance de la recherche continue et le développement de méthodes alternatives de gestion des nuisibles et des maladies des plantes qui réduisent la dépendance aux produits chimiques et qui favorisent aussi des systèmes alimentaires plus durables et sûrs pour notre santé et celle de l'environnement. Mise en garde Les risques de ces pesticides sur la santé humaine sont des problèmes de peau et des yeux, des problèmes respiratoires, une toxicité aiguë, des effets sur le système nerveux, une perturbation endocrinienne, des risques de cancer, des effets sur le développement et la reproduction. Et on s'arrête là parce que malheureusement la liste est très longue. Il est important de préciser que la France est dans le top 3 des pays d'Europe qui utilisent le plus de pesticides et malheureusement les normes admissibles sont trop souvent revues pour induire en erreur l'opinion publique et pour éviter une réduction de pesticides qui ne vont pas dans le sens des affaires. C'est même ce qu'on a pu retrouver avec les agières apports journaliers recommandés où les normes ont été revues pour que les gens cessent de se plaindre alors que ça ne résout pas le problème bien au contraire. Et on retrouve cette fraude des normes dans plein de domaines comme avec l'eau du robinet où à plusieurs reprises un taux de fluor trop élevé a été détecté. Au lieu de mettre en place des systèmes coûteux pour réduire le fluor, la France a décidé du coup de revoir les normes de fluor et que les doses admissibles sont du coup plus hautes. Donc par définition, il y a moins de risque de consommer plus de fluor qu'à la norme précédente. C'est inadmissible. Les micronutiques Pour limiter au maximum l'exposition aux pesticides, voici quelques conseils pratiques et accessibles. Choisissez des produits bio. Les fruits et légumes bio sont cultivés sans pesticides chimiques synthétiques. Du moins, un maximum en France. Donc opter pour des produits certifiés bio peut grandement réduire votre exposition aux pesticides. Lavez vos fruits et légumes. Nettoyer soigneusement vos produits sous l'eau courante peut aider à éliminer une partie des résidus de pesticides. Vous pouvez utiliser une brosse pour les produits à peau dure, comme les carottes remplies de terre par exemple, et tremper les produits feuillus dans l'eau froide pendant quelques minutes peut aussi être efficace. Vous pouvez retirer la peau des fruits et légumes pour réduire les résidus de pesticides, mais vous perdez en contrepartie des fibres et des nutriments contenus dans la peau. Diversifier les types de fruits et légumes que vous consommez peut réduire le risque d'exposition à un pesticide spécifique. Les produits cultivés localement et en saison sont moins susceptibles d'avoir été traités avec des pesticides pour leur conservation et leur transport sur de longues distances. Ça vous fait peut-être penser à quelques tomates. Si vous avez la possibilité, cultiver vos propres aliments vous permet de contrôler l'utilisation de pesticides et d'opter pour des méthodes de culture naturelle. Et c'est possible dans des appartements. Certains produits sont naturellement moins susceptibles de contenir des résidus de pesticides. Si c'est possible, informez-vous sur ceux qui sont généralement plus sûrs à consommer, même s'ils ne sont pas bio. N'oubliez pas, le bio ne certifie pas sans danger. Il limite juste les risques. La cuisson aussi peut réduire certains types de pesticides, mais en contrepartie avec une perte de nutriments. Si votre budget vous le permet, n'hésitez pas à rechercher des labels de certification qui garantissent une limite basse ou nulle en pesticides. Si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être faire un contenu spécialisé dans les meilleures alternatives pour réduire un maximum les pesticides dans notre alimentation et de façon la moins onéreuse possible. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !